Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce dernier match avant les matchs de la saison qui va opposer Metz à l'Olympique de Marseille. Tout de suite un petit détour par le classement, Metz est dixième au moment de cette rencontre et peut encore finir en dehors du top 10 et Marseille est assurée de jouer l'Europa League. Donc une cinquième place à l'issue de cette saison, il faudra faire attention pour les matchs de suite. Ensuite la composition d'ailleurs du football club de Metz avec du grand classique Alexandre Kijan dans les cages, défense à 5, Delen, Boy, Kouyate, Braun et 111, milieu à 3, Sar, Maïga et Endoram. Et Farid Boulaïa en soutien d'Ibrahmanian, alors sur cette compo vous vous échangez juste, bon celle-là est fausse mais sur celle d'avant vous vous échangez juste. Kevin Endoram et Farid Boulaïa, je n'ai jamais réussi à régler ce problème, je ne sais pas d'où il vient, c'est le jeu qui doit bugger. J'ai tout de suite la composition de l'OM avec une défense à 3, Steven Endoram dans les cages, Kaeta Tchar, Balerdi et Alvaro pour la défense, Nagatomo, Gueye, Kamara et Lirola pour le milieu, Payet et Thauvin en soutien du seul attaquant de pointe, Arek Milik. Donc voilà une compo aussi assez classique pour l'OM. J'ai tourné ce match avant l'annonce du départ de Farid Boulaïa, raison pour laquelle il est présent dans le 11 titulaire, alors que le coup d'envoi a été donné tout de suite. Mais je pense que Frédéric Antonetti ne mettra pas Farid Boulaïa titulaire. Mais moi j'ai tourné le match avant cette annonce, raison pourquoi il est là. On va passer tout de suite à la première action, pour l'instant elle est marseillaise, allez Florent Thauvin à la 14ème minute, qui va pouvoir décaler vers Dimitri Payet, attention, ce sera un dégagement pour Alexandre Kicam. Première frayeur, première frayeur pour les médecins à la 15ème minute de jeu, et il va falloir faire attention pour les hommes de Frédéric Antonetti. Allez tout de suite à la 31ème minute de jeu maintenant, avec une possession de balle Messine, Papsar qui va prendre le côté peut-être, non il va revenir derrière lui, bien trouvé, Braymanian, vers Farid Boulaïa, attention, Farid Boulaïa qui va prendre la profondeur et qui va rentrer dans la surface, la frappe bamboulée, et le but, l'ouverture du score pour les médecins, l'ouverture du score du gamin de Vitroll, Farid Boulaïa. Et il ne devait même pas être présent dans le 11 titulaire, et voilà qu'il marque, et on peut considérer ça comme un cadeau d'adieu pour les supporters du FCM, et ceux qui sont présents à Saint-Symphorien dans le jeu, dommage qu'il n'y en ait pas en vrai. Et but, l'ouverture du score donc, de Farid Boulaïa, 1-0 pour le FCM, en espérant que ce score tienne, afin de tenir la place dans le top 10. Ce serait une bonne nouvelle en tout cas pour les médecins, ça validerait une fin de saison pas terrible. Allez, on va passer tout de suite à la 43ème minute maintenant, avec Papsar, Ibrahimanyan, Boulaïa peut-être qu'il va y aller, il va prendre la profondeur, Farid Boulaïa, le dribble, il se fait tacler, Maïga, Boulaïa, vers Papsar, Papsar qui a perdu le ballon, et on rentre dans le temps additionnel, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas de temps additionnel, la mi-temps a été sifflé à ça, ça ne fait rien. Je vous laisse faire pause si vous voulez prendre plus ample connaissance des statistiques, mais ce qui a l'air de dominer dans le jeu, au niveau des statistiques, ça se reflète assez bien. Et on va partir tout de suite pour cette deuxième mi-temps, un Saint-Symphorien, le FCMS qui mène toujours un but à zéro après l'ouverture du score de Farid Boulaïa, il est là d'ailleurs, Farid Boulaïa, il va donner une très belle passe, la Bourya Ibrahimanyan, qui perd ce ballon ensuite. 51ème minute de jeu, Papsar qui est en position du ballon avec Milik, Payet qui va pouvoir prendre la profondeur, et peut-être, ah non, 111, ah non, 111 qui commet la faute, attention, ça va être un coup franc au 30 mètres, pour peut-être Payet, ou non, ce sera Thauvin finalement, Thauvin et la parade d'Alexandre Rukidja, très belle parade là d'ailleurs. On va passer tout de suite à la 55ème minute de jeu maintenant avec Papsar, Nyan, oh la perte de balle d'Ibrahimanyan, dommage sur cette passe, sur cette talonnade, attention, avec Thauvin, la frappe de Thauvin, et il fallait bien qu'elle arrive un jour, cette égalisation, égalisation de Florian Thauvin, ah c'est dommage, c'est dommage parce que les Messins, on avait l'impression qu'ils avaient le match en main, et là, Thauvin qui égalise pour les Olympiens. Et but, ah la 57ème minute, tout comme, tout un symbole, allez on va voir peut-être, ce que le FC Metz va pouvoir faire sur cette action, ah non, Farid Boulayev va perdre le ballon. 62ème minute de jeu maintenant, toujours avec les Marseillais qui ont la position du ballon, attention, Nagatomo, qui va rentrer dans la surface, la frappe de Nagatomo, et la parade d'Alexandre Rukidja, sur l'ancien de l'Inter, attention, il va y avoir un corner, pour les Olympiens, avec Dimitri Payet qui va s'encharger. Payet, et la parade d'Rukidja, attention, Louis Senriquier, c'est pas fini cette action, le tacle, et c'est un cafouillage là dans la défense Messines, il va falloir vite se reprendre. Attention, Kamara, qu'est-ce qu'il fait là, Kamara, il inscrit le deuxième but, le deuxième but des Olympiens, oh là là. Kamara, Kamara, qui n'est pas du tout censé être là, lui qui est milieu de terrain, qui a un profil assez défensif, et il se retrouve dans la surface, a trompé Alexandre Rukidja. Bah écoutez, tant mieux pour lui, mais, ah bah, c'est pas cool pour le FC Metz, pas une très bonne nouvelle. Allez, Boulaya vers Nyan, Nyan pour Endoram, Delen, Delen pour trouver Endoram à nouveau, la perte de balles, la perte de balles du milieu, attention, attention, la contre-attaque peut-être des Marseillais, ah non, ça va, c'est bien défendu par les Messines, Nyan, Boulaya, vers 111, 100 ans sur le côté droit, la frappe de Fabien 111, et le but pour les Messines, l'égalisation, l'égalisation de Fabien 111, lui le supporter parisien, qu'est-ce qu'il doit être content, non, oh là là, quel but là, quelle action collective des Messines, qui se conclut par un but de Fabien 111, incroyable là ce but d'ailleurs, sur le côté droit, grosse frappe, pour tromper Steve Mandanda, lui, ouais, on l'a dit, le Parisien, ça doit lui faire plaisir, de marquer contre l'Olympique de Marseille, et les compteurs sont remis à zéro, plutôt à 2-2, dans cette rencontre entre Metz et Marseille, et peut-être, ce n'est pas fini, attention Ibrahmanian, qui va pouvoir prendre la profondeur, et non, c'est une perte de balle, 82ème minute de jeu maintenant, avec Valentin Rongier, Angban, qui est rentré à la place de Papsar, qui va pouvoir donner cette balle, pour 111, attention, 111, il a du soutien dans la surface, il a du soutien à Maziz, Maziz, le but de Youssef Maziz, 3 buts à 2 pour l'FCS, lui qui a remplacé Boulaya il y a quelques secondes, quelques minutes, je ne l'ai pas mis le changement, mais c'est habituel maintenant, et il a remplacé Farid Boulaya, il vient marquer, il vient tromper lui aussi, Steve Mandanda, c'est un beau but, une belle action collective, encore une fois, et 111, qui fait une passe décisive, et un but, et la sortie du numéro 7, Messein Ibrahmanian, remplacé par Wagner Diaz, et ben, il faut tenir le score pour rester dans le top 10, messieurs les Messeins, c'est aussi simple que ça, allez, il va falloir tenir maintenant, Caleta, Caleta Tchara, et non, ça ne me donne rien, on va vivre le temps additionnel ensemble, le dernier de cette saison, attention, Victor et Angban, Victor et Angban vers Maziz, qui va pouvoir trouver Wagner lancé dans la profondeur, le tacle, ouh là là là, il partait seul au but là, Wagner, est-ce qu'il va prendre de carton, Alvaro, et même pas de carton, ah c'est étonnant, c'est étonnant, parce que, en tant qu'ancien arbitre, je peux vous le dire, ça méritait un carton, bon, il était à 35 mètres du but, mais c'est une occasion prometteuse, attention là, avec Dylan Braun, le dribble pour effacer le défenseur, Wagner, Wagner, Maïga, Wagner qui va pouvoir frapper peut-être les dribbles de Wagner, il cherche une solution, et il va perdre le ballon Wagner, à trop vouloir en faire, on perd le ballon, attention là, et ça va être fini, et c'est fini, c'est fini ici au Stade Saint-Symphorien, victoire pour la dernière de la saison, on ne pouvait pas rêver mieux, 3 buts à 2, victoire donc des Messins face à des Marseillais moins inspirés, et qui se qualifient quand même en Europa League, c'est la dernière de la saison, je vous l'ai dit, je vous le répète depuis le début de cet épisode, c'est le moment pour moi de vous remercier, toutes et tous, d'avoir regardé les matchs avant le match depuis le début de la saison, il y a eu quelques fois des épisodes manquants, et je tiens encore à m'en excuser, je tiens aussi à remercier toute l'équipe, toute l'équipe des socios, ceux avec qui bien sûr je fais les lives, donc Tanguy, Mathieu et Mounier, et aussi les hommes de l'ombre, ceux qu'on ne voit pas à l'image, mais qui écrivent les articles, qui assurent la maintenance du site et des réseaux sociaux, et on ne pense pas assez à eux, et on ne les voit pas surtout, donc je tenais à les saluer à la fin de cet épisode, et je tenais bien sûr à vous remercier aussi du fin fond du cœur, et je peux d'ailleurs vous annoncer que le match avant le match continuera l'année prochaine, sous une autre forme, peut-être, je ne sais pas encore, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que le match avant le match continuera. Voilà, grand plaisir pour moi de vous avoir retrouvé pour la dernière de cette saison, c'était Guillaume, ou Flaco sur les réseaux, ciao ciao, et à l'EMS.